Bonjour, je suis Frédéric Pignet, un simple citoyen habitant Lyon, et je fais cette vidéo pour alerter mes concitoyens totalement inconscients, endormis par les médias corrompus. La situation est très grave en Syrie, et la France est sur le point de s'engager dans un énorme conflit qui peut durer des années. La guerre civile fait rage depuis plus d'un an et a fait déjà plus de 25 000 morts. Et M. Laurent Fabius vient de déclarer « La France fera une attaque massive et foudroyante s'il y a utilisation d'armes chimiques. » Il dit même se passer de l'accord de l'ONU. Incroyable, un véritable scandale. Le porte-avions Charles de Gaulle est déjà en route. Des soldats sont mobilisés. De nombreux bateaux sont au large de la Syrie. Cette guerre a des enjeux énormes. D'un côté, la Syrie est soutenue par la Russie, la Chine et l'Iran. Et de l'autre, des Américains qui cherchent à faire la guerre pour relancer leur économie en faillite, aident par le biais de la CIA, des forces secrètes, des rebelles qui sont des extrémistes, comme ceux qu'on a vus en Libye qui envahissent actuellement le Mali et sèment la terreur et imposent la charia. C'est monstrueux que la France aide des fanatiques religieux. Pour comprendre la gravité de la chose, il faut connaître les acteurs qui manipulent les USA et l'Occident. Les principaux sont les banquiers sionistes qui ont pris le contrôle monétaire des Etats-Unis et donc de l'Occident, voire même du monde étant donné que le monde compte en dollars. Ils ont pris la main sur la finance mondiale en 1913 en créant la Fed, la Banque Centrale des Etats-Unis. Le baron de Rothschild dit lui-même « Si vous permettez aux banquiers d'émettre l'argent d'une nation, ils ne se soucieront pas des lois. » C'est exactement ce qui se passe depuis 99 ans. Ils ont organisé les deux gares mondiales, la première étant pour démanteler l'Empire austro-hongrois, la deuxième pour créer l'État d'Israël. C'est la définition même du sionisme. Créer un État hébreu. Fondé par Théodore Herz, après le choc de l'affaire Dreyfus en 1897, où des Juifs ont été pourchassés dans l'Europe. Attention ! Il faut savoir que Dieu a châtié le peuple juif pour avoir trahi les dix commandements et les a condamnés à la diaspora, c'est-à-dire la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Donc, la création d'Israël piétine, bafoue la religion judaïque. Et de nombreux rabbins orthodoxes le disent clairement et sont anti-sionistes. Donc, tout ça pour ne pas faire l'amalgame entre le sionisme et le judaïsme. C'est deux choses totalement différentes et même opposées. Dans les années 30, le baron de Rothschild, avec sa mafia, avait décidé de créer Israël. Il a donc instrumentalisé Hitler pour servir son plan. En effet, Hitler étant un farouche antisémite en traquant les Juifs dans toute l'Europe, les a fait fuir, et entre autres, vers Israël. Les premiers colons sont arrivés sous pavillons nazis. Et ceci avec le massacre de 6 millions de Juifs, entre autres. Donc, quand on parle beaucoup de la Shoah, il est bon de s'intéresser qui a aidé Hitler à faire cela. Une fois le plan réalisé, Hitler devenant dangereux, il fallait la battre. D'où la coalition Angleterre-USA, et nos alliés, pour le détruire. Alors qu'ils l'ont financé et armé, avec le concours de gens très connus comme Bush, comme Ford, et les plus grands banquiers de la fête. Donc, c'est quand même quelque chose qui a tendance à être oublié. C'est ce qu'on appelle le mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on oublie l'histoire qu'on a dans nos livres d'école, ne parle pas de ça. Qui a aidé Hitler ? C'est fondamental. Donc, tout ceci pour comprendre que cette guerre risque fort de devenir la troisième guerre mondiale, sachant que l'objectif est de contrôler une région stratégique pour le gaz, le pétrole du Moyen-Orient. L'or noir. Qui, en se rarifiant avec la demande qui croit, est donc devenu le nerf de la guerre. Face à la désinformation de nos médias, qui, je le rappelle, appartiennent en France à Rothschild, Bouygues, Lagardère et Dassault, c'est-à-dire un banquier des plus influents au monde, un bétonneur de marché public, télécom et médias, et deux fabricants d'armes. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si on veut vous vendre la guerre, ne vous étonnez pas. Face à cette situation dramatique, j'ai lancé depuis fin août un rendez-vous citoyen le 30 septembre, à 14h, devant chaque mairie de France. Pour le moment, il n'y a que 3 ou 4 grandes villes où j'ai des correspondants, des représentants. Ce n'est pas une manifestation, mais un rassemblement qui a pour but d'informer, comme je le fais avec cette vidéo, puis créer un réseau citoyen sans étiquette. J'insiste beaucoup sur le sans étiquette, car c'est la seule façon de rassembler le plus largement possible, évidemment dans la laïcité, car les religions divisent. Je propose de fonder la Fédération Sortir de l'OTAN, F.S. OTAN, qui aura comme seul but, non à la participation de la France à la guerre en Syrie, ni ailleurs, et le retrait de la France de l'OTAN. Tout autre objectif est exclu pour éviter des clivages et des divisions. L'avantage d'une fédération est de pouvoir unir nos moyens tout en ayant des associations ou partis politiques aux idées différentes. Je suis certain que nous pouvons rassembler sur cette seule cause bien plus que n'importe quel parti politique actuel. Concrètement, nous ferons des dépliants explicatifs, des affiches, des conférences, des cafés, des bains, et pourquoi pas une chaîne de télévision privée entièrement contrôlée par nous. Pour sensibiliser les Français afin d'obtenir un référendum sur cette question vitale. Ne laissons pas nos élus corrompus décider d'une chose aussi grave. Je serai devant l'hôtel de ville de Lyon, donc Lyon 1er, le 30 à 14h, avec un micro pour expliquer ceci et trouver des volontaires pour cette cause. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Vous pouvez me joindre par e-mail à fpignet arrobase gmail.com Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501